Comme promis tout à l'heure, je ne suis pas seul dans cette émission puisque j'ai deux membres avec moi du groupe Season à qui je dis bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et vous d'ailleurs. Tout simplement pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Ok, je me présente, donc Lydie, qui est au champ, dans le groupe. D'accord. Voilà. Et moi, c'est Lydionnel, je joue de la patrie. Ah ok. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu un point ? Alors d'abord, c'est toujours très très dur de se filer une étiquette. Malgré tout, pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez avoir comme ça quelques points de référence ? De quoi on parle ? On parle de rock énervé ? On parle de quoi pour parler de Season ? Alors, on parle de rock énervé, de rock alternatif. Voilà. C'est le style dans lequel l'on se met, quoi. D'accord. Et pour placer un peu plus, c'est chant français, chant anglais ? Bah, chant anglais, du coup. D'accord. Voilà. Ça aussi, c'est des choses, des choix qui arrivent comme ça, ou c'est vraiment une volonté de dire, moi, tout ce que j'écoute, c'est plutôt anglophone et je vais vers ça ? Ouais, c'est plutôt ça, effectivement. Je pense qu'on a tous des influences de groupes plutôt anglophones, donc du coup, naturellement, on va plus vers cette langue-là. Est-ce qu'il y a des groupes sur lesquels vous vous retrouvez un peu tous ? C'est-à-dire que, bah voilà, le groupe, pas le groupe phare, mais enfin des groupes sur lesquels que vous aimez tous et que vous aimeriez citer ? Vas-y. Bah oui, il y a Dev Tones, qu'on aime beaucoup, il y a Foo Fighters également, et puis toute cette vague de groupes grunge aussi dans les années 90, Soundgarden, Pearl Jam, voilà. Et il y a ce recherche dans ce son, puisque, je le lance, je le dis, une partie du groupe, on connaissait certains des musiciens d'une autre formation, Box 13, qui était plus identifié métal, et là, cette envie un peu d'aller, tu nous parles de grunge, tu nous parles de choses un peu plus, on va dire, un peu moins d'habitude, l'image qu'on se fait du métal, c'est quelque chose de très précis, du coup, un petit peu, comment dire, sérieux, Alors que là, les autres sites que tu, les groupes d'ailleurs, que tu nous cites, comme Soundgarden, etc., sont plutôt les Teenage qui lâchent tout, c'est aussi dans cet esprit-là que vous faites la musique maintenant ? Ouais, disons que, ouais, c'est vrai qu'on avait envie de faire du rock, parce que le monde du métal ne nous plaisait plus tellement, c'est vrai qu'on avait envie de lâcher les chiens, quoi, de mettre peut-être un peu plus de mélodies également, de mettre un peu plus de groove, Donc, c'est tout naturellement qu'on s'est orienté vers du rock, et voilà, et Lydie est arrivée, sans se presser D'accord, ça s'est passé comment, la rencontre, vous connaissiez déjà d'avant ? Tu chantais déjà avant, Lydie ? Ouais, j'avais un petit groupe, un petit groupe local, enfin, voilà, rien de très sérieux, on s'amusait, voilà, rien de sérieux, et puis, donc, j'étais déjà au chant, ça a duré un an et demi, deux ans, Et ensuite, j'ai rencontré Lionel et Benjamin, donc, de Box 13 à l'époque, lors d'un concert, et ils m'ont gentiment proposé, ensuite, voilà, de venir voir une répète, un petit peu ce qu'ils faisaient, Ils avaient déjà enregistré plusieurs titres, donc le travail était déjà bien avancé, quoi, voilà, ça m'a plu, je me suis dit, c'est parti, et puis, maintenant, ça va faire six mois que je suis là, donc, voilà. Et on t'a juste demandé d'amener ta voix, ou également, il y a eu un boulot sur les textes avec toi ? Il y a eu un travail sur les textes, il y a eu un travail sur la mélodie, après, ça reste vraiment un travail de groupe, pour le coup, et au final, on arrive à s'accorder aujourd'hui, Tout le monde met la main à la pâte, que ce soit pour les textes, l'instru, voilà, la mélodie aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas un songwriter qui arrive avec, déjà, une partie de fête, ou si, quand même ? Il y en a toujours un qui écrit dans sa chambre, quand même. Il y a Frédéric, le geek stariste, qui, lui, amène la majeure partie des riffs de The Grat, il amène aussi pas mal de The Text, et c'est ensuite, avec cette base riche, qu'on essaie d'écrire les chansons, on les met en forme, et... On écrit tout ça. Il n'y a pas réellement de personnes attitrées pour ça, on écrit tous, voilà. Tout le monde compose, et ça fait partie du jeu du groupe, et les répètes servent aussi à ça, puisque c'est vrai qu'on a d'autres secteurs où on parle de moments de création, de moments de répètes, et d'autres moments de filage ou de machin, c'est vrai qu'en musique, tout est un petit peu bouéré, et d'ailleurs, certains ont du mal à trouver des lieux pour arriver à faire tout ça, comment vous en avez tiré votre épingle du jeu ? On reçoit régulièrement des groupes qui ont du mal à trouver des lieux de répètes. Ah oui, ça c'est le gros problème à Limoges, et pourtant, on en a besoin, quoi. Nous, on a du bol, en fait, parce que ça fait pour, depuis 2007 même, depuis 2007 qu'on a un lieu qu'on loue, qui est à nous, et il y a plein de gens qui bossent là-bas, est-ce que je peux dire où c'est ? Bien sûr. Eh bien, c'est à Banazol, et donc il y a Exécution, qui répète les jabas, il y a Xorciser, il y a Cypher, il y a Corben Dallas, il y a... Et j'en passe, il y a Cadillac, il y a plein de gens. Et donc nous, on a notre local, là-nous, un truc grand, on peut y aller quand on veut. On peut laisser le matériel. On peut laisser le moucherat estériel et tout, et c'est super. Donc nous, on a eu cette galère-là, quand on a changé de local, pour aller de la Fompino vers là. Donc on a eu, je ne sais pas moi, un petit mois même, enfin assez peu de temps de battement, et puis après on a pu... Est-ce que ça s'enrichit, ça, d'être à plusieurs groupes, surtout dans des esthétiques un peu, enfin en tout cas, la grande famille musicale similaire de tous les groupes que tu as pu citer, qui répètent les uns avec les autres ? Est-ce que ça veut dire arriver à se croiser, se filer des plans, etc. Ou est-ce que finalement, on se croise très peu, quoi ? En fait, je dirais que pour nous, oui. Parce que c'est vrai que du coup, on connaît les mecs, enfin on connaît nos voisins, et grâce à eux, d'ailleurs, on a pu avoir un plan, là. Donc j'ai envie de dire que oui, et puis c'est toujours bien de discuter sur les plans des autres, de s'encourager, de s'écouter, et que j'allemand, c'est vrai que c'est bien. Parfait. Je propose qu'on se fasse une première pause musicale. On va s'écouter donc un morceau de votre enregistrement. On en parlera un petit peu plus de cet enregistrement et puis de toute l'actualité qui arrive pour vous. En tout cas, on va s'écouter le morceau Lost for Life. Voilà, tout simplement. Puis on se retrouve après pour la deuxième partie de cette interview du groupe Season, c'est Lost for Life. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 des espèces de mélodies qu'il a mis pour la prod oui parce qu'il faut l'expliquer un petit peu c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de temps en temps ils arrivent en concert et ils sont déçus de ne pas entendre ce qu'ils entendaient pile poil sur disque mais a priori le studio a aussi un travail là dessus sur la production pour rajouter des choses complètement oui au niveau de la voix il y a des effets il y a des doublages qui ont été faits après les prises donc oui forcément le rendu après en live reste indifférent combien de titres ont été enregistrés est-ce qu'au départ il y en avait plus et puis on en a su créer un au moment de faire le master parce qu'on se dit qu'il n'y en avait que tant comment ça se passait en fait on est parti sur 4 titres donc voilà il y aura un support qui va sortir pour l'instant les gens je suppose peuvent l'écouter sur le web mais il y a peut-être un support qui va sortir à voir alors pour l'instant on a on a balancé qu'un seul titre sur le web on va en balancer plus mais oui on a prévu ouais de sortir un petit support vraiment simple d'accord pour voilà en CD a priori voilà ok et votre opinion puisqu'on en parle régulièrement dans cette émission puisqu'on nous dit que les supports commencent à disparaître un petit peu on essaie d'aborder aussi avec les groupes qu'on accueille la question de la dématérialisation comment les gens se sentent de vendre sur des fichiers son est-ce que c'est déjà dans vos pratiques vous de consommation est-ce que vous continuez d'acheter des disques ou est-ce que vous achetez déjà des mp3 est-ce que vous achetez plus rien bah après en toute honnêteté oui forcément avec internet etc bah oui je suis la première à aller écouter la musique sur ce type de support après quand ça reste vraiment des groupes que j'aime que j'apprécie que je suis depuis très longtemps je fais l'effort d'acheter le CD quoi et des fois en concert aussi non parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous disent que finalement ils sont plus susceptibles d'acheter un disque pour un peu soutenir un concert qui n'aura plus ce genre de choses ah oui oui complètement ouais si il y a un coup de coeur live ah oui c'est clair c'est clair que s'il y a des sous aussi bien sûr non non mais oui oui en général ouais et du coup vous votre opinion sur le web sur votre musique vous dites que je la lâcherai finalement quand j'en serai fier je la lâcherai presque gratuitement ou comment vous est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça ou comment vous avez imaginé de le faire alors pour l'instant on n'en a pas parlé après moi j'ai mon opinion personnelle mais voilà je pense qu'il faut aussi rester entre guillemets voilà on sait d'où on vient on n'a pas la prétention de vouloir vendre des millions d'albums mais pour l'instant enfin voilà on fait ça aussi pour notre plaisir et si on peut partager ça aux personnes l'idée j'ai pas enfin voilà c'est vraiment quelque chose au cas j'ai après on peut très bien la faire écouter sans la faire télécharger etc enfin il y a plein d'intermédiaires possibles parce que quand on parlait de support tout à l'heure l'idée c'est d'avoir un disque plutôt promotionnel pour un petit peu faire découvrir aussi ou carrément un disque vraiment un bel objet enfin un objet à vendre ah non 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 nous c'est pour l'instant l'objectif de cette des émeaux là c'est vraiment de la promotion plus pour voilà pouvoir avoir des concerts se faire un petit peu connaître déjà dans la région de manière locale et puis bah ensuite voilà si ça plaît si il y a des opportunités par la suite on réfléchira et je pense que et des opportunités il y en a déjà eu puisqu'il y a des concerts qui arrivent là tout à fait exactement donc le premier ce sera à la fourmi voilà le 17 novembre donc c'est bientôt prépa, réveillez-vous attention c'est un samedi soir en plus et puis en plus c'est gratos et en plus c'est gratos c'est dans le cadre d'une fourmilière et donc on joue avec Hate et Subliminal Theory d'accord deuxième concert qui va arriver toujours sur Limoges mais là on passe la catégorie au dessus ah oui 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 mais bien au dessus 14 décembre effectivement donc à Lennon voilà dans le cadre du festival de Noël qui a lieu tous les ans et donc là on a la chance de faire partie on a la chance de faire partie du 20ème festival de Noël avec 20 groupes et on joue le même soir que Massisteria Anneke von Gearsbergen Clone entre autres donc ouais c'est pas mal c'est pas mal à pas rater carrément et puis on espère que au travers de cette émission d'autres vous contacteront pour pourquoi pas d'autres concerts et si les gens veulent écouter justement ce premier morceau qui a été mis ils le trouvent sur le web c'est quoi ? il y a un site déjà un réseau social où vous êtes dessus ? alors ils le trouvent sur Soundcloud ouais mais ça c'est enfin c'est un truc qu'on a juste lancé parce qu'en même temps on travaille tout ça et donc ça va y arriver on va être plus pointu sur la com le web et tout ça et donc pour l'instant c'est sur Soundcloud et sur le Facebook du groupe Box13 puisque on a encore ce qu'on a pour le Facebook d'accord mais ça va changer mais le reste c'est en construction et on va venir bientôt et bien c'est parfait tout plein de projets on vous suit on suivra votre actualité et avant de vous dire au revoir enfin en vous disant au revoir plutôt on va s'écouter un dernier morceau Night Calls et si je ne dis pas de bêtises c'est celui-ci justement que les gens pourront trouver sur le web exactement c'est ça merci à vous pour cette petite interview merci et à très bientôt sur scène ok merci Seasons Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501